... Merci, tu me taperas sur l'épaule si je m'approche trop près des 20 minutes. En deux mots, mon sujet c'est comment se fabriquent les villes et pourquoi les modes de fabrication des villes ont évolué dans la période récente et pourquoi c'est le facteur numéro un de précarité, c'est le prix du logement. Alors, je ne dis pas que la question de l'énergie n'est pas importante, elle va nous devenir, elle ne l'est pas encore, parce qu'en ce moment dans le budget des ménages, la progression du logement est infiniment supérieure à l'évolution du prix de l'énergie, ce qui est donc un puissant facteur d'étalement urbain, etc. Et puis je veux faire un petit peu quand même de référence comparative parce que j'ai beaucoup travaillé, beaucoup roulé ma bosse dans pas mal de pays, si bien en Asie de l'Est, Amérique latine, donc j'ai un peu l'habitude de regarder, disons, l'exception française, où nous n'ont les pathologies qui nous sont propres. Alors, sur le lien énergie-logement, face au marché immobilier, marché foncé immobilier. Vous dites qu'on fait avancer les diapos, hein ? Oui, dans cinq minutes, je démarre ça. Et la première remarque, j'avais envie d'intituler ma présentation « Le chénon manquant », c'est-à-dire que le bâtiment, bâtiment et énergie, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Et puis il y a des lois, des règlements, il y a les RT 2012, il y aura 2020 ou 2018, etc. Les industriels n'ont pas attendu pour s'intéresser aux qualités des matériaux, qu'il s'agisse de, je ne sais pas, de la Farge, Saint-Gobain, etc. Donc il y a beaucoup de travaux, beaucoup de réflexions, et il y a des marchés également. Et quand je dis le chénon manquant, le chénon manquant, c'est les politiques urbaines. C'est-à-dire que ce sont des milieux que je connais bien, les urbanistes et les aménageurs. Et aujourd'hui, à moins que vous ne me contredisiez, la question de l'énergie n'entre pas encore véritablement. On met un petit appendice énergie, et c'est un peu vrai aussi dans la planification urbaine. On a bien fait des plans climat, mais enfin les plans climat, par exemple, j'ai découvert que le plan climat de Paris s'arrêtait au périphérique, ce qui est quand même une singulière vision de la question posée. Bon, je n'insiste pas là-dessus, on pourra en discuter. Alors, les évolutions récentes sur les marchés fonciers et immobiliers, et là, ce que je dis est plus international, le premier, c'est la financiarisation de la ville. Alors, c'est toujours un terme un peu trompeur, il faut bien le définir, mais fondamentalement, ça veut dire qu'une grande part du parc immobilier est gérée comme un actif, comme un autre. Et d'ailleurs, il y a des boîtes qu'on appelle les foncières cotées, Unibail, etc., la Défense et compagnie, ce sont des entreprises privées, normales, cotées en bourse, qui achètent des immeubles, les gèrent, les revendent. Et leur seule activité, c'est celle-là, c'est la gestion d'un patrimoine immobilier. Alors, on n'a pas inventé le chose, ça s'appelle les rates dans les pays anglo-saxons, les Real Estate Investment Trust. Mais ça change la donne, dans la mesure où le seul métier de ces gens-là, c'est de rapporter des dividendes à des actionnaires. Donc, une gestion urbaine qui est dictée par la rentabilité de l'investissement immobilier, c'est difficile de faire entrer le long terme les questions énergétiques dans ce type de raisonnement. Donc, je n'insiste pas là-dessus, si ce n'est pour vous dire que dans ces produits immobiliers, le logement n'est pas un investissement rentable. Et d'ailleurs, il y a une boîte qui s'appelle Investment Property Data, qui vous indique dans quels produits investir, et le logement a disparu des écrans radars. Alors ça, ça soulève tout de même un problème tout à fait crucial sur la gestion urbaine. La deuxième grande évolution depuis maintenant, disons, une vingtaine d'années, c'est l'aspect cyclique des marchés immobiliers. Alors, si vous voulez, on en discutera, je ne vais pas le détailler dès maintenant, mais il y a une première bulle immobilière, d'ailleurs, le mot « bulle » a été traduit en japonais, ils disent « baboro » et comme « babo », c'est simplement des évolutions de prises immobilières qui ne sont plus en ligne avec les fondamentaux, et en particulier les revenus des gens. Et on y est dans un certain nombre de grandes villes, qu'il s'agisse de Singapour, de Paris en ce moment, de Londres également. Donc, il y a une déconnexion entre les deux qui pose de redoutables problèmes de régulation financière. Et la dernière en date, c'est la crise des subprimes aux États-Unis, qui est un petit peu compliquée à détailler, mais fondamentalement, le résultat final, c'est qu'il y a 5 millions, aujourd'hui, de ménages américains qui ont été foutus dehors. Et là, c'est le mail de la banque qui arrive, en disant que le camion de déménagement passera dans le mois après deux traîtes impayées. Donc ça, ça soulève un problème tout à fait redoutable, cette déconnexion entre le pouvoir d'achat des gens et le logement. Bon. Et puis, un troisième point, et là, il y a une spécificité française, c'est l'éclatement des métiers. C'est-à-dire, les professions se connaissent peu. Et je pense en particulier au monde du bâtiment, qui est très structuré, qui connaît bien son métier. Le monde de l'urbanisme, qui est un peu marginal, on ne sait pas bien ce que c'est qu'un urbaniste en France. Et le monde de la finance, qui a un troisième discours. Alors, évidemment, fabriquer une ville et réfléchir aux questions d'énergie, entre autres, il faut mettre ces gens-là ensemble. Et bien, dans la réalité, ce sont des professions largement séparées, qui ne parlent pas le même langage, d'ailleurs. C'est assez frappant. Un banquier qui finance de l'immobilier, un urbaniste, et quelqu'un du bâtiment, parleront un langage assez différent, alors qu'on parle d'une même réalité, qui est la fabrication de la ville. Donc, cette fragmentation des métiers ajoute peut-être une difficulté particulière. Bien. Alors, j'ai fait un petit PowerPoint. Je n'en abuserai pas. C'est juste... Alors, ça, c'est pour m'amuser. Enfin, pour m'amuser. C'était les publications du mystère de l'équipement. Et je vais quand même pas mal parler des formes urbaines. Est-ce qu'il faut une ville compacte ? Alors, quand on parle ville et énergie, le thème qui arrive immédiatement, c'est qu'il faut construire une ville compacte. Il faut arrêter d'étaler la ville. Bon, j'indique qu'on a posé la première pierre d'un petit immeuble dans la ville de Jeddah, qui fera 1000 mètres de haut. Donc, c'est un peu comme les gamins dans les écoles. Je ne vais pas insister là-dessus. Mais fondamentalement, compacité, hauteur, densité. On peut discuter pendant des heures sur les concepts. Le truc à la mode, c'est l'intensification de la ville. Alors, ça fait consensus. Et dans la pratique, on constate que ça fait complètement dissensus. C'est-à-dire que les villes s'étalent, et la France en est une bonne illustration, et elle s'étale depuis 30 ans qu'il y a des politiques de compacification. Alors, pourquoi, comment ? Je vais en donner quelques éléments. Mais en tout cas, il est frappant de voir que loi après loi, ceci n'obtient guère de résultats. Et là, ce n'est pas une exception française. L'Angleterre, après le rapport Rogers, pareil. Le Land de Berlin, en Allemagne, pareil. Je veux dire, ce n'est pas spécifique. Alors, j'en détaillerai un petit peu ce point qui est important. Alors là, ce qui m'amusait, c'est que le ministère de l'Équipement a publié, il y a un certain nombre d'années, d'ailleurs j'ai fait une conf au ministère de l'Équipement, où un certain nombre de cadres m'ont dit « Mais d'où sortez-vous ce graphique ? » Ce graphique sort du ministère de l'Équipement. Alors, il était un peu fabriqué avec les genoux, enfin, n'insistons pas là-dessus. Il est simple, quoi. La ville est éparpillée versus la ville compacte. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout la question de l'énergie. C'était la question uniquement du coût des équipements. Donc, c'était un peu à l'adresse des élus locaux qui se préoccupaient de ça. Et donc, la ville compacte, c'était d'économiser sur les tuyaux. Parce que les tuyaux, c'est quand même un truc assez simple. Bon. Alors, c'est quand même 1977, donc ça interpelle. Et le thème de la ville concentrée ressort régulièrement de la ville dense, la ville compacte, mais pour des raisons différentes. Et alors, aujourd'hui, c'est le thème de l'énergie qui conduit beaucoup de bons esprits à promener la ville compacte. Alors, est-ce un thème central, prioritaire ? Je n'en sais rien. Je vais vous donner quelques éléments qui, en tout cas, prennent une certaine distance par rapport à ce thème. Alors, next. Voilà. Et ça, c'est un document publié par les constructeurs de maisons individuelles. Et d'ailleurs, on retrouve cette thématique maintenant, montrant fondamentalement que la densité coûte cher. Alors, si vous gardez une idée simple, je voudrais que ce soit celle-là. Oui, la densité coûte cher. Et on ne connaît pas bien le lien, parce qu'il y a le coût pour l'habitant, pour le contribuable, et pour l'ensemble de la ville. Donc, c'est une notion qui n'est pas simple. Mais, en tout cas, les fortes densités coûtent cher, pour mille raisons, des règles de sécurité, les ascenseurs, l'incendie, etc., etc. Donc, je ne peux pas vous les détailler, mais la densité n'est pas économique. Et la solution pour se loger pas cher, c'est en effet la maison individuelle. Alors, je préciserai un peu les choses, mais ça va un petit peu à l'encontre du thème général, ville compacte, ville haute. Et d'ailleurs, le suivant montre bien aussi que la notion de densité est une notion bien compliquée. Voilà trois représentations qui ont strictement la même densité, mais là, on voit que la densité perçue n'est pas forcément la même chose que la densité... Voilà, ces trois ensembles ont strictement la même densité. Et malheureusement, il y a en France un, comment dire, on a stigmatisé les grands ensembles qui étaient de très faibles densités. Et pour deux raisons qui n'ont rien à voir, qui est que les espaces communs des grands ensembles n'ont jamais été gérés. Donc, on a fait des tours des barres, on aime, on n'aime pas, mais c'est très généralement de faibles densités. C'est du 0,2 à 0,4, mais des immenses espaces libres mal gérés, qui sont un des problèmes difficiles des quartiers dits sensibles. Bien. Alors, il y en a une, bon, il y en a une que je vous raconte parce que je ne l'ai pas entrée dedans. C'est simplement une publicité parue dans The Economist et qui dit, en tout et pour tout, « Does your real estate deliver shareholder value ? » Alors ça, j'aurais dû la mettre avant sur le raisonnement financier et la fabrication de la ville. Dès lors que vous vous imposez comme règle que la fabrication de la ville rapporte des dividendes substantiels à l'actionnaire, c'est définitivement incompatible avec quelque politique d'urbanisme que ce soit. Mais il faut comprendre que le monde des fabricants de la ville tertiaire et compagnie obéisse directement à cette règle-là. Ce qu'on appelle en France les foncières cotées, Unibail et compagnie, regardent uniquement sur l'écran radar la rentabilité annuelle et la distribution de dividendes aux actionnaires. Ce n'est donc pas de condamner ça qui est une réalité substantielle, c'est comment on l'inclut dans un raisonnement global sur la ville. Bien, alors je viens à cette courbe et ça, c'est vraiment la courbe qui tue. Je comprends bien l'importance de la précarité énergétique énergétique et le fait que c'est un thème qui monte et sur lequel on va apprendre beaucoup. Mais la précarité logement ou plutôt la centrifugation sociale par le marché du logement, ça, c'est vraiment le phénomène qui tue. Donc vous avez là l'évolution du prix réel du logement et par rapport au revenu depuis une vingtaine d'années. Et il y a eu une théorie répandue, M. Frigide, qui faisait ses statistiques régulières et tenaces montrant ce qu'il appelait la théorie du tunnel jusqu'en 85. Et 85-86, c'est en effet un virage. 85-86, il y a eu une bulle japonaise, on pourra en parler si vous le souhaitez, l'explosion des prix immobiliers dans un certain nombre de pays, y compris la France, l'Angleterre, le Japon, les États-Unis. Mais c'était une bulle brève dont l'origine a été identifiée et localisée. Par exemple, pour nous, Paris, région parisienne, Côte d'Azur, un petit peu. Mais vous voyez ici qu'entre 86 et 90, la bulle a explosé et on est quasiment revenu dans le tunnel, pour reprendre l'expression. Par contre, fin du siècle et début de ce siècle, vous avez une évolution qui est extrêmement, enfin, qui pose vraiment le problème actuel de la précarité logement, c'est l'explosion des prix immobiliers et fonciers et via notamment les prix fonciers dont vous voyez qu'ils ne se sont pas retournés. Cette crise est sans précédent. Alors, faut-il parler de crise ? En tout cas, un boom immobilier qui fait que, par exemple, à Paris, un mètre carré coûte maintenant 8 000 euros contre 3 000 euros il y a 12 ans et qui donc est hors, n'est plus en ligne avec le pouvoir d'achat des gens. Donc, on a simultanément stagnation des revenus globalement et explosion du prix de l'immobilier et qui ne baisse pas. Alors, ils ont baissé de, je ne sais pas, 1,7% l'année dernière. Il y a l'envoi des communiqués dramatiques de l'industrie immobilière en disant ça y est, ça s'effondre, ça a perdu 1,7%. Donc, ça a gagné 140% en 12 ans et quand ça baisse de 1,7%, on se dit oulala, oulala, où va-t-on ? Donc, il y a vraiment une dissymétrie et la baisse, on ne voit pas le retour dans le tunnel. C'est là-dessus que j'insiste et ça n'est pas uniquement français, on trouve la même chose en Angleterre et dans d'autres pays. Bien. Alors, des questions posées, ça c'est vraiment l'ouverture à débattre. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui savent beaucoup plus que moi sur différentes choses. On parle toujours d'étalement urbain. Alors, de quoi parle-t-on ? C'est une notion qui ne va pas du tout de soi, ça ne se mesure pas bien une ville étalée. On voit bien le diffus, les maisons complètement éparpillées, mais on ne sait pas bien. Et les coûts de l'étalement urbain, encore moins. C'est une question qui est extrêmement opaque. Donc, si vous connaissez de bonnes publications, j'avais une petite maison d'édition, on a publié un livre qui s'appelait « Le coût de l'étalement urbain » et on a constaté qu'il y a très peu de travaux empiriques qui mesurent l'étalement urbain. Bien. Alors, sur perpective, changement climatique, gaz à effet de serre, vous savez, beaucoup plus que moi, évidemment, ça l'impactera. Et, et idem pour le lien entre mobilité et l'étalement urbain. Je voudrais pouvoir écouter Orfeuille à côté, mais on ne peut pas être à deux endroits en même temps. C'est très malheureux. Voilà. Alors, difficulté de la mesure, parce qu'il y a bien entendu la question d'échelle qui est fondamentale. Élément de comparaison internationale, encore une fois, la France n'est pas complètement isolée. Le pire étant quand même l'Europe du Sud par rapport à l'Europe du Nord. On pourra en parler, parce que dans les maîtrises de la fabrication de la ville, c'est important. Polysémie, la notion de densité, je n'insiste pas, et vous avez vu le petit graphique. La grande inertie des formes urbaines, on estime qu'en 2050, 70% du bâti, c'est du bâti qui existe déjà aujourd'hui. Alors, tous les discours complètement révolutionnaires sur la fabrication de la ville, l'éco-quartier généralisé, là, honnêtement, certains scepticismes, l'inertie de la ville est tout à fait redoutable. On vivra avec le cadre qui est construit aujourd'hui, d'où d'ailleurs l'importance d'anticiper les changements qui seront nécessaires demain. Alors, j'ai entendu des gens parlant de Smart City m'expliquer que demain, on reviendrait à la maison avec une bagnole chargée d'électricité jusqu'à la gueule et on pourrait en vendre aux voisins, et que ça permet la ville diffuse, la ville complètement étalée, on ne tiendra pas compte de la question de l'énergie. Je ne suis pas devin sur ces choses-là, si vous connaissez des choses fermes et substantielles, je suis preneur, mais à court terme, en tout cas, on vivra dans le cadre tel qu'il est. Alors, oui, affaiblissement de la connaissance statistique, ça, c'est une petite manie, je suis administrateur INSEE d'origine et j'aimais bien les données statistiques. Il y avait un remarquable dictionnaire de l'urbanisme qui s'appelait le recueil d'informations statistiques de l'urbanisme qui a disparu qu'ores et bien en 1981. On savait combien on faisait de ZAC et de maisons individuelles sur face contre. Eh bien, ces données, on ne les trouve plus nulle part. Enfin, bon. Alors, les facteurs de l'étalement urbain, ça, ça sera un objet dont on pourra discuter. Évidemment, tout en haut, il y a l'accroissement de la mobilité et l'amélioration des transports. Ça, ça va de soi. Et encore une fois, quand le prix de l'énergie montera, ça changera. Mais aujourd'hui encore, ça n'est pas le facteur déterminant. Si par contre, on fait une autoroute urbaine, la ville s'étend très naturellement. Bon, ça, ça va de soi. Goût pour la maison individuelle, je n'insiste pas. Même si c'est curieux parce qu'en France, il y a eu pendant longtemps une espèce de collusion entre l'administration de l'équipement, il y a sûrement parmi vous des gens qui connaissent bien cette administration, et un milieu intellectuel pour faire la guerre à la maison individuelle. J'ai lu des pages étonnantes de Bourdieu, par exemple, contre la maison individuelle. On disait que ça allait tuer la sociabilité, qu'il y a eu tout un courant d'idées et de politique publique favorisant le collectif par rapport à l'individuel, qui m'a toujours laissé un petit peu sceptique. Je pense qu'il faudrait davantage être à l'écoute de la demande. Voilà, par prépondérant de l'habitat en diffus, bon, je ne m'étends pas sur tout ça, sinon sur un point qui me paraît très important, c'est que la solution pour se loger pour pas cher aujourd'hui, dans une ville où vous avez une file d'attente pour avoir votre HLM, que ce soit, par exemple, Paris, Toulouse, Montpellier, etc., il faut plusieurs années pour avoir son HLM, même si vous y avez droit, et dans ce cas-là, vous avez un enfant de plus, ce n'est pas possible, il faut se loger, il faut s'agrandir un petit peu, la pièce de plus, comme on dit, eh bien, la solution pas chère, il faut le dire et le redire, il faut en être conscient, c'est de s'acheter une maison individuelle sur un terrain qu'on s'est acheté, loin des transports en commun, loin des écoles et loin du centre. Et là, vous pouvez trouver un très beau terrain pour 15, 20 000 euros, et vous allez voir un constructeur de maison, des maisons un petit peu, bon, elles sont vendues BBC, d'ailleurs, mais c'est du BBC non durable, en général. Et le produit, j'insiste là-dessus, le produit total, vous y arrivez pour 80 ou 90 000 euros, une belle maison, 75 mètres carrés avec le garage et tout et tout, vous allez voir la BNP, si vous avez un salaire à peu près régulier, pas besoin qu'il y en ait deux, la BNP va vous faire à 15 ans un prêt, la charge de remboursement sera du même ordre qu'un loyer HLM. Donc ça, c'est vraiment une donnée qui tue. Donc il faut comprendre que ça coûte moins cher de s'acheter une maison individuelle que de louer en HLM. Alors, ce que je dis n'a pas une généralité absolue, mais quand on parle de précarité, il faut bien comprendre comment se développe si vous avez l'occasion d'aller au salon de la maison individuelle, ce n'est peut-être pas votre priorité absolue, mais c'est impressionnant de voir comme il y a tout un réseau qui s'est mis en place pour trouver des terrains pas chers sur un marché très particulier, parce que le marché foncier est un marché de croque-morts, de syndic de faillite et d'avocats. Enfin, tous les professionnels savent ça. Pour trouver un terrain, c'est ces gens-là qu'il faut connaître. Et ça sera donc du coup par coup en fonction du décès d'un tel ou un tel. Ça, c'est le contraire même de l'urbanisme, mais c'est ça qui procure ces terrains sur lesquels le produit complet, mettons-le à 100 000 euros pour une maison de 75 mètres carrés et sans concurrence possible dans un milieu urbain dense. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne prône pas l'étalement urbain, je fais le constat simplement que dans le système économique tel qu'il est, il est moins cher de se faire construire sa maison loin des transports en commun, en particulier, que de l'étalement urbain. Bon. Encore trois minutes ? Oui. Alors, j'accélère. Donc, ça, simplement, pour dire que les 100 mois suivantes, c'est l'individuel pur. Et les derniers facteurs de l'étalement urbain, il ne faut pas complètement les oublier, que les gros consommateurs, c'est les plateformes logistiques, c'est les grands utilisateurs à faible valeur ajoutée et évidemment, les grands centres commerciaux, même si ça se ralentit, qui sont les gros utilisateurs d'espace et qui ont un rôle structurant dans le développement des villes. Alors, on accélère. Alors, dimension sociale, l'étalement urbain, c'est ce que je viens de vous dire, que l'extension périphérique des ménages à revenus modeste, c'est vraiment le produit numéro un de la centrifugation sociale par les marchés de l'immobilier, sur lesquels, encore une fois, on n'a pas de mécanisme de régulation. On passe à la suivante. La France n'a pas le monopole. Enfin, on n'est quand même pas très bon. En Angleterre, il y a eu un grand effort avec le grand architecte Rogers, qui a remis un rapport fondamental Tools and Urban Renaissance pour dire la ville compacte, c'est l'avenir, l'avenir. L'impact a été strictement nul. Toutes les professions en Angleterre, les architectes, les planners, etc., ont réagi en disant écoutez, les technos, ça va, on sait ce que veulent les Anglais et on continuera comme avant. Alors, market timing, le dernier point, par exemple, moi j'insiste là-dessus, c'est lié à ce que je disais sur les cycles. Des très grands acteurs de l'immobilier investissent en fonction des cycles immobiliers. Et la grande crise asiatique, par exemple, a démarré à Bangkok parce que Bangkok s'était monté tellement haut, ça s'est renversé et les grands investisseurs ont abandonné Bangkok où vous avez d'immenses quartiers et qui sont devenus des friches nouvelles. Et puis après, au cycle d'après, on reconstruit plus loin. Ça, ça se répand partout et surtout en Asie. C'est-à-dire, ces cycles conduisent au market timing où les grosses boîtes investissent en fonction de la place dans le cycle de l'immobilier. Voilà. Alors, les coûts de l'étalement urbain, il faudrait, c'est des choses qu'on ne connaît pas bien et que certains parmi vous doivent connaître beaucoup mieux que moi. Et l'impact modeste des politiques publiques d'urbanisme, c'est ce que je vous disais au début, loi après loi, on prône d'en finir avec l'étalement urbain et Mme Duflo n'a pas été absente de ça. Je ne sais pas si on doit attendre une loi Pinel, mais dans le même temps, on fait le contraire, c'est-à-dire que l'ensemble des incitations financières sont plutôt des incitations à l'étalement urbain, à commencer par le prêt à taux zéro, les produits financiers, le cellier qui a donc été suivi par le Duflo en attendant le Pinel. Donc il y a une contradiction entre une volonté disons tribunicienne au Parlement et une pratique financière qui va à l'inverse de ce qui a été dit. Voilà. Je crois que c'est la dernière. Quelques lignes directrices. Alors c'est des points à discuter, notamment de notre système de planification qui est devenu illisible, flexible, négocié. Donc je n'insiste pas là-dessus. On pourra, si vous voulez, parler de l'Allemagne et des Pays-Bas qui, et puis plus généralement des Scandinaves, qui ont des politiques de planification urbaine qui n'ont rien à voir, où on met ensemble le plan de déplacement urbain, le plan climat, le plan d'urbanisme et quelques autres. Évaluer l'impact des produits fiscaux, c'est ce que je viens de vous dire, ce sont plutôt des incitations à l'étalement urbain. Quant à l'impact d'une taxe carbone, je suis très preneur que quelqu'un m'explique synthétiquement quel serait l'impact d'une taxe carbone sur les formes urbaines. Et enfin, je termine en disant que la mère de toutes les batailles en France, c'est vraiment la gouvernance urbaine, le pouvoir municipal, tout le monde aime les communes en France, mais il faudrait retirer aux communes trois attributs, c'est le plan local d'urbanisme, le droit de préemption et le permis de construire. On peut rêver. Je crois que ce serait la mère de toutes les batailles de créer une véritable structure d'urbanisme. Moi, je suis un peu dans la ligne de Mme Voinet autrefois, d'une part des grandes régions qui est un pouvoir réglementaire et d'autre part des autorités d'agglomération qu'on les appelle métropoles, communautés urbaines ou comme vous le souhaitez. Ceci est de l'ordre du rêve dans la situation actuelle. Voilà, je vous remercie. Merci.